La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Réumis Quotidion de ce samedi, cru du fleuve Sénégal, les dégâts s'étendent à Saint-Louis. Plus de 700 hectares de riz inondés recensés dans la région de Matam. Une déclaration de tierneau madanétale attendue ce samedi. Débordement fluviaux au sud-est du Sénégal, Diomaï au chevet des sinistrés nous informe au Sud Quotidion. À Sansamba, département de Saraya-Kedougou, le chef de l'État lance un message de fermeté pour l'application du décret interdisant leur péage traditionnel le long de la Falemi. En tout cas, débordement du fleuve Sénégal, le fouta à genoux dans les eaux, selon l'observateur. Le journal du groupe Futur Média nous parle des récits déchirants des habitants du Dandémaïu. Leurs vies sont en danger. Dans le journal Le Soleil visite des sites d'orpeillage près de la Falemi. Le président de la République s'est rendu hier à Sansamba-Kedougou pour s'assurer de l'effectivité du décret d'interdiction des activités minières en bordure du fleuve. Pendant ce temps, concernant les élections législatives, l'opposition en ordre de bataille, nous dit le journal Enquête. Barth Bougane, Anta Babakar, Tierno Al-Sensal, Abdoul Mbaye, entre autres, se préparent pour le 17 novembre. Les promesses et engagements de Sams Kadou et les pics de l'APR. Et oui, campagne électorale avant l'heure, selon nos confrères de Walfe-Coutidion, c'est déjà le branle-bas de combat. Sortie de l'APR et de Sams Kadou, Diomai et Sonko noyés dans les critiques, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Selon Barth, on ne peut confier Dakar à un voleur. Biram Fay ajoute en disant que la vision Sénégal 2050 est une pâle copie du plan Sénégal émergent. Projet du nouveau régime, Maki démonte point par point Diomai et Sonko dans les échos. La SND Sénégal 2050 n'est qu'une pâle copie du plan Sénégal émergent horizon 2035. Il estime que les axes stratégiques sont les mêmes, sauf le faux quatrième axe concernant la gouvernance territoriale. Les mêmes principes directeurs du plan Sénégal émergent avec des synonymes législatives, gestion de Diomai Sonko, Barth Degen, titre Besbi le jour. Il estime qu'ils ont nommé même des canards et des poules, ce sont des incompétents. Sam Sekadou et Takou annoncent une collecte de fonds pour les sinistrés. Pour Sénégal caissé le 17, fuyant la répétition d'une assemblée soumise à l'exécutif. Cependant, dans Libération, Brigade de recherche de Kormassar lutte contre le faux monnayage, une contre-valeur de plus de 2 milliards saisies en deux semaines. Après la saisie du 4 octobre dernier, les gendarmes ont encore intercepté hier des billets noirs d'une contre-valeur de plus d'un milliard. Trois suspects arrêtés en flagrant délit en véhicules immobilisés. Et sur les bombardements israéliens, les Sénégalais du Liban crient au secours, nous informent le quotidien. Plus de 700 Sénégalais bloqués au Liban. Adam Ameng de l'ONG ADA vole à leur secours. Le président de l'ONG Action pour les droits humains et l'amitié, Adam Ameng, lance un appel aux autorités pour le rapatriement des Sénégalais après les promesses faites dans ce sens. En sport, dans le journal Rémi Sport, début de la saison Ligue Pro, une rentrée des chocs. Le même journal nous informe que le Sénégal jette l'éponge concernant l'organisation Cannes 2029. Et c'est ce qui m'offre en ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.